C'est un urgent besoin de négociation pour éviter des grèves. Bien oui, parce qu'on est à 10 jours à peu près de la grève générale illimitée pour la Fédération autonome de l'enseignement, parce qu'il y a aussi des grèves la semaine prochaine prévues par le Fonds commun et le Front commun. Et là, la FAE qui se fait entendre ce matin, Marie-Lise, est en plein milieu d'une manifestation, le syndicat qui interpelle François Legault avec cette manifestation devant ses bureaux. On est en ce moment sur Sherbrooke, tout près de l'avenue McGill Collège, et vous voyez, ce sont des membres affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement qui sont en débrayage. La FAE représente à peu près 65 000 enseignants à travers la province. Il y a une grève générale illimitée qui doit débuter le 23 novembre à moins d'une entente conclue avec le gouvernement. Avec nous, Mélanie Hubert de la FAE. Pourquoi cette action ce matin? En fait, aujourd'hui, ça marque les délais de 10 jours ouvrables nécessaires pour avoir la grève légale. Donc, nos syndicats affiliés, aujourd'hui, vont déposer les avis de grève au ministère du Travail. On est ici devant le bureau du premier ministre Legault. Lui rappeler sa promesse électorale, l'éducation devrait être une priorité. Il faut passer de la parole aux actes. Il reste 10 jours pour conclure une entente avec la FAE. Êtes-vous confiante qu'il y a une entente qui pourrait être conclue au cours des 10 prochains jours? Pour le moment, ça reste difficile à imaginer parce que les parties sont encore très éloignées à la table de négociation. On a de la difficulté à s'entendre. On a beaucoup parlé des salaires dans les derniers jours. Mais on parle aussi des conditions d'exercice dans la classe. On parle des services offerts aux élèves, autant les élèves en difficulté que les élèves issus de l'immigration, les fameuses classes d'accueil. Il y a beaucoup de sujets encore pour lesquels on n'arrive pas à se rapprocher. La conciliation travail-famille, le droit de faire du télétravail. Quand on n'est pas en présence des élèves, bien entendu, tout ça achoppe encore au table en ce moment. Notre comité négo va être disponible 7 jours sur 7 s'il le faut. L'entente reste possible, mais le temps presse. En effet, le temps presse. Grève générale limitée dans une dizaine de jours. 10 jours, en fait, s'il n'y a pas d'entente. Merci, Mélanie Hubert de la FAE. Et je termine Jean-François Audré en vous parlant de la réaction du cabinet de la présidente du conseil du Trésor, Sonia Lebel. Son cabinet nous dit qu'il y a des solutions qui ont été mises sur la table. Ajouter des aides dans 15 000 classes du primaire, mise en place de projets pilotes au secondaire pour diminuer la charge de travail, améliorer la qualité des services éducatifs et également la création de plusieurs milliers de postes permanents à temps complet pour les enseignants en début de carrière. Ce sont des solutions qui ont été mises de l'avant par le gouvernement. Mais voilà, on vient de l'entendre avec Mélanie Hubert. Ça semble être difficile, ces négociations. Merci, Marie-Lise. Merci.